Merci de votre attention madame, monsieur, l'actualité est selon dit la campagne agricole 2016-2017, évaluée depuis ce matin à l'Omé, l'exercice concerne les états du Sahel, de l'Afrique de l'Ouest, en toile de fond, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, une préoccupation dans la zone. Ça y est, c'est parti, le premier clavier de la semaine du cinéma que l'on voulait, l'ouverture s'était tout à l'heure, un début d'un tramite à l'Agora-Singhor, deux films ont été projetés, un rômeur de Maxime Ticoum et un film chinois, 4 euros, le compte-tendu dans un instant. Enfin, nous avons dit ici, à Chambas, c'était le week-end dernier, la fête était retrouvée pour les natifs de la localité, la tradition était remise au bout du jour, à l'occasion, le récit en fin d'édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire, bienvenue, voici le jour. Bonsoir, l'actualité, en ce début de semaine, l'appui et le soutien d'une mission de médiateur Yomua au gouvernement togolais et à Awa Nanadaboya. C'était ce matin au cours d'une séance de travail avec le premier ministre, un toile de fond, le processus de médiation, un toile de fond, pour les précisions. Une mission des membres de l'association des médiateurs des pays membres de Yomua en visite au Togo pour appuyer le médiateur togolais dans sa mission. En décembre 2014, Awa Nanadaboya a été investi par le chef de l'État comme médiateur de la République pour servir d'intermédiaire entre les pouvoirs publics et les particuliers sur le fonctionnement de l'administration. Ces médiateurs des autres pays membres de Yomua, qui ont échangé avec le premier ministre, ont félicité le Togo d'avoir doté sa médiature de moyens conséquents. Nous pouvons retenir plusieurs choses. Parmi celles-là, l'engagement de la République togolaise d'asseoir une médiature et de la doter de moyens, de moyens logistiques, de moyens humains et de moyens matériels, pour qu'elle puisse remplir pleinement sa mission. afin qu'elle s'ancre et de manière définitive dans le concert des grandes associations de la médiature, telles celles que vous recevez aujourd'hui, des médiateurs des pays membres de Yomua, comme celles de l'association des hommes de Yomua et des médiateurs de la francophonie, mais également des médiateurs africains. Le premier ministre a compris, bien entendu, que le médiateur n'a pas un rôle aisé. Par sa capacité d'être d'une autorité indépendante, le voilà qui engage de grands et de vastes chantiers, sans lesquels, bien sûr, l'appui de l'État ne peut être omis. Il a offert de donner à notre sourceur, Awana Nadaboya, tous les moyens nécessaires qu'il faut. Il nous a reçu S-nom, il nous a reçu aussi S-qualité, mandaté expressément par le président de la République, son Excellence, fort et sozir, Mdanya Singhbe. Rendez-vous et priez avec le chef de l'État, de nous retrouver en novembre, ensemble, ici même, pour que nous puissions magnifier à nouveau cet acte majeur d'inclure la médiature togolaise au sein des institutions. En marge de cette rencontre, aura également lieu une réunion préparatoire de la Conférence internationale sur les dysfonctionnements et les crises des systèmes éducatifs dans l'espace UEMOA prévus en 2017. C'est une conférence qui amène à beaucoup de réflexions. Ils sont venus apporter aussi leur soutien, leur appui, leur savoir-faire, parce qu'il faut qu'on sache comment travailler. Donc, ils sont venus nous appuyer et nous sommes très honorés, nous sommes très rassurés et très regardés. Les travaux de cette mission de l'Association des médiateurs des pays membres de l'UEMOA déclenchent ainsi le démarrage des activités du médiateur de la République togolaise. Un processus qui permet de favoriser une entente entre les acteurs politiques togolais pour une paix durable au Togo. Et après la primature, Alium Badarassissé et sa délégation sont allés exprimer également leur amabilité au président de l'Assemblée nationale. Là aussi, les médiateurs ouest-africains ont marqué leur reconnaissance au gouvernement togolais pour avoir mis en place une médiature de la République qui apporte donc leur soutien à leurs collègues à Wanana. Et d'abord, vous voyez là les images de cette audience. Auparavant, le président Dharamadidi a eu à échanger avec une délégation du Parlement nigérien conduite par le quatrième vice-président de cette institution dans son porte-documents. Un message du président de l'Assemblée nationale du Niger à son homologue togolais. La déclaration de M. Idis Souley, le chef de délégation au micro de Ramdan Bassin. D'exprimer toute ma reconnaissance à son excellence, M. le président de l'Assemblée du Togo qui nous a fait l'honneur de nous recevoir margré son calendrier de recherche. Et nous sommes porteurs d'un message du président de l'Assemblée nationale du Niger, à son excellence, à son frère et ami, à son excellence, M. Dharamadidi, pour le président de l'Assemblée nationale du Togo. Ce métage a trait donc à une invitation de son excellence, le président de l'Assemblée nationale du Niger, à son homologue de l'Assemblée nationale du Togo, pour donc l'inviter à honorer de sa présence et l'ouverture de son annèle de la session extraordinaire pour l'année 2016 de notre institution qui est prévue pour le 6 octobre 2016. Donc, on a profité aussi de cette occasion pour échanger sur la coopération interparlementaire. Comme vous le savez, nos deux parlements sont membres de plusieurs organisations parlementaires sous-régionales, régionales, et continentales et même universels. Donc, je tiens enfin par la suite vraiment à remercier une fois de plus toutes les autorités de la République du Togo, particulièrement le président de l'Assemblée nationale du Togo, le bureau de l'Assemblée, les députés nationaux, ainsi que tous les personnels de l'Assemblée mis à notre disposition pour l'accueil très chaleureux qui nous a été réservé depuis que nous sommes en terre togolaise. Voilà, les audiences accordées ce matin par le président de l'Assemblée nationale. On en vient maintenant au premier titre de cette édition, la sécurité alimentaire et nutritionnelle. C'est une préoccupation du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Pour votre gouvernement, sachez d'abord que chaque année, un programme régional agro-pastoral sert à la fois de plans d'action et de baromètres pour les États. L'agenda de 2016-2017 fait justement en ce moment l'objet de bilans aménés par Augustin et aussi Charlotte. C'est un important dispositif régional de veille sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Le programme agro-pastoral, un mécanisme de prévention et de gestion des crises alimentaires caractérisé par la mise en place des systèmes d'alerte précoces dans les 17 pays du comité inter-État de lutte contre la sécheresse en Afrique subsaharienne SILT. Quelques mois après l'installation de la campagne agro-pastoral 2016-2017, les espères sont ici présents à Calomé pour faire le point à mi-parcours. Il s'agit d'évaluer l'évolution des marchés, des perspectives alimentaires des ménages et le déroulement de la campagne dans chaque pays. La campagne agricole, c'est une somme. C'est une somme des facteurs à la fois physiques mais également des facteurs économiques, les moyens humains, matériels et financiers qu'on met dans la campagne agricole. Nous donnons les prévisions saisonnières, c'est-à-dire comment la campagne pourra être, ce que pourrait être la campagne. Mais entre les prévisions et la réalité, c'est maintenant que nous connaîtrons la réalité. Est-ce qu'en fait entre ce que nous avons prévu et comment la campagne s'est déroulée, est-ce que la campagne s'est déroulée comme nous l'avons prévue à travers nos satellites et autres là qui nous donnaient l'information et c'est ce qu'on va voir. Et maintenant les pays vont nous dire également en termes de production agricole, est-ce qu'ils ont pu mobiliser l'ensemble des besoins nécessaires en termes d'intrants et autres tous ceux que nous avons mobilisés. Au Togo, même si les aléas climatiques n'ont pas été du tout tendres envers les producteurs, des efforts sont consentis pour booster la productivité agricole. Il a été mis à la disposition des producteurs environ 1870 tonnes de semences améliorées. Aux couches vulnérables, une subvention de 23% sur le prix d'achat du sac de 50 kg d'engrais a été accordé à travers le projet porte-monnaie électronique Agri-PME. Une soixantaine de producteurs semenciers a été formé en technique de production et en conditionnement des semences. Il est attendu des assises de l'OMÉ un examen minutieux du déroulement de la campagne 2016-2017 afin de dégager des tendances de production agricole globale qui permettront de lutter efficacement contre l'insécurité alimentaire. Autre rendez-vous à noter dans l'actualité ce n'est le forum sur la pêche. La zone sudia met en place les plateformes de ces acteurs étatiques et non étatiques. La réunion se tient depuis ce matin. Robert Potamboui pour plus de précisions. Pour faire de la pêche et l'aquaculture un véritable levier de développement socio-économique en Afrique et dans la sous-région ouest-africaine, la gestion concertée des ressources analytiques reste l'ultime alternative. C'est-à-dire que désormais la prise de décision en matière de pêche doit associer les acteurs non métatiques. C'est pourquoi il faut établir un système de liaison entre ces acteurs et les décideurs d'où cette rencontre de mise en place de la plateforme régionale. Ces acteurs n'ont pas de légitimité, ils n'ont pas de représentativité face aux décideurs. très peu de gouvernement ou de l'État les accords de crédit parce que les communautés à la base, certaines ne se reconnaissent pas de ces décès. J'aime dire souvent, il y a même des représentants des acteurs non étatiques qu'on appelle « one man show ». Ils ont leur sac à main et ils sont dans toutes les conférences au nom des acteurs mais en réalité ils ne connaissent même pas le terrain. on va renforcer leurs capacités pour qu'ils puissent vraiment être le vecteur essentiel associé dans la mise en œuvre de toutes les décisions de gouvernance. Au Togo, selon les responsables en charge du secteur de la pêche, au moins 22 000 personnes exercent cette activité qui représente 4% du PIB. Pendant trois jours, des échanges entre les participants venus de différents pays de la sous-région et de la Mauritanie permettront de mettre en place un document qui servira de feuille de route pour une pêche et une aquaculture au service de l'épanouissement des peuples ouest-africains. La suite est ce communiqué du ministre des infrastructures et des transports et celui de l'économie et des finances qui arrêtent article 1er le franchissement des postes de payage par les véhicules automobiles est soumis au paiement d'un payage routier dont les tarifs sont fixés conformément au tableau si est prêt. Tricycle 200 francs CFA véhicule léger 500 francs CFA minibus maximum 25 places 1000 francs CFA bus autocar 2000 francs CFA camions 3000 francs CFA poils lourds articulés 4000 francs CFA nous reviendrons sur le communiqué en fond de journal Écou à présent du 8 septembre à Jackmanga c'était là l'apothéose de la journée de l'alphabétisation On retient surtout le thème de cette année lire le passé écrire l'avenir pour la marque et le bonjour Célébrer chaque 8 septembre la journée internationale de l'alphabétisation de l'alphabétisation a connu son apothéose cette année 2016 à Jackmanga chef lieu de la préfecture de Moumou Les activités marquant la commémoration de la 50ème journée internationale de l'alphabétisation sont essentiellement axées sur des réflexions et actions susceptibles de montrer que l'alphabétisation est une composante clé des stratégies en faveur d'un développement durable Il y a beaucoup d'efforts qui sont faits par le gouvernement Il s'agit pour nous de mettre les instruments nécessaires à la population pour accompagner ce qui est fait dans la préfecture afin que les acquis ou les bénéfices dans en juillet cette préfecture puissent être sauvegardées et pérennisées La célébration de la journée internationale de l'alphabétisation se veut une rencontre de sensibilisation afin d'attirer l'attention du public sur l'importance de l'alphabétisation Pour l'édition de 2016 le thème retenu par l'UNESCO est intitulé lire le passé et écrire l'avenir Ce thème est pertinent et évocateur à plus d'un titre Il vise à célébrer les efforts entrepris durant 50 ans pour éliminer progressivement l'analphabétisme et ses corollaires que sont la pauvreté la faim la maladie la misère et j'en passe Ce thème exhorte les pays à jeter un regard rétrospectif sur le réalisé en vue d'en identifier les forces et les faiblesses qui limitent les avancées des initiatives entreprises d'en tirer des leçons en vue d'en proposer des solutions adéquates au profit des générations présentes le gouvernement s'emploie avec l'appui des partenaires techniques et financiers à opérationnaliser le plan de mise en oeuvre de la stratégie nationale de l'alphabétisation et de l'éducation non formelle en vue de réduire de façon significative le taux d'analphabétisme de 43,1% à 16% d'ici 2025 autres sujets évoqués maintenant la prolifération et la circulation des armes légères et de petits calibres la lutte à l'échelle préfectorale s'amorce avec les comités installés ici et là dans les plateaux et dans la région maritime il va la sous-région ouest-africaine est aujourd'hui le théâtre de plusieurs conflits transfrontaliers de terrorisme et de criminalité des faits qui prennent malheureusement de l'ampleur soutenus par la prolifération et la circulation des armes et il faut lutter contre ce phénomène en vue d'une paix durable dans la sous-région c'est la motivation de cette rencontre tenue à notre une initiative de la commission nationale de l'UQ contre la prolifération la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petits calibres formation en faveur des représentants des comités préfectoraux des régions maritimes et des plateaux aujourd'hui la situation secrétaire dans notre région dans le monde veut que nous prenons d'autres dispositions par rapport à cela alors c'est pourquoi nous avons les nouveaux enjeux chacun doit savoir qu'il doit surveiller non seulement son voisin il doit surveiller sa région sa préfecture son comptant pour qu'il n'y ait plus l'usage intempestif des armes cette rencontre qui a réuni une quarantaine de participants à explorer de nouveaux enjeux de lutte contre la prolifération illicite des armes définit de nouveaux rôles au comité préfectoraux et autres acteurs par rapport aux formes de criminalité et a fait appel à l'ensemble de la population à une lutte commune contre ces dangers c'est un peu la dépromise aujourd'hui pour ceux qui voyagent une quarantaine de chrétiens Togolais ont quitté l'homélie pour Israël la terre sainte est un voyage qui met le visiteur dans les pas de Jésus Lucas 6 Ramdan Bassina les derniers réglages avant le décollage pour la terre sainte ils sont cette année 40 fidèles chrétiens Togolais pour le pèlerinage en Israël marcher dans les pas de Jésus Christ c'est l'objectif que se sont assignés ces pèlerins pour raviver la flamme de leur foi mon but c'est d'aller mettre mes pas sur le pas de Jésus et lui rendre grâce et prier pour Togo ce que la Bible nous enseigne il faudrait que nous vivions ça physiquement c'est ça ce que nous nous comptons donc voir là-bas et sur la terre sainte donc c'est recevoir l'onction et recevoir la guérison et recevoir une option fraîche pour le ministère la visite des lieux saints du christianisme notamment Nazareth Jérusalem Judée et Bethlehem sera le temps fort de cette quatrième édition depuis les ménage chrétien nous voulons tout juste obéir à ces commandements pour que la paix vienne au Togo que nous trouvons du boulot à faire que tout le monde s'entende qu'on soit unis dans le Seigneur C'est une semaine de ce jour spirituel en terre sainte des prières de supplication des études bibliques des échanges avec les communautés chrétiennes étrangères et la participation à la célébration écuménique seront également à l'agenda de ce voyage en terre sainte Voilà je reprends ce communiqué du ministre des infrastructures et des transports et du ministre de l'économie et des finances qui arrête article 1er le franchissement des postes de payage par les véhicules automobiles est soumis au paiement d'un payage routier dont les tarifs sont fixés conformément aux tables aussi à la près et tricycle 200 francs CFA le passage véhicules légers 500 francs CFA le passage minibus maximum vente aux 5 places 1000 francs CFA le passage bus autocarère 2000 francs le passage camion 3000 francs le passage poids lourd articulé 4000 francs le passage Ndobiti c'était hier la célébration à Chamba les retrouvailles pour les natifs la fête a été belle on revient sur le sujet et tout à l'heure le temps d'évoquer notre deuxième titre la semaine du cinéma cinéma au Togolais qui s'est donc ouverte cet après-midi ça y est c'est donc parti avec à l'écran cet après-midi donc deux films Romeur du Togolais Maxime Ticoum les 4 héros l'ométraie chinois de Douaré Chassim Labaga bien voilà apparemment le sujet n'est pas encore prêt on revient donc sur la fête traditionnelle d'Obiti pour je le disais donc qui a été célébrée hier à Chamba les retrouvailles pour les natifs la fête nous le disions a été belle le récit de la marque et bonne journée les populations des cantons de Chamba à Libye et l'Arnie renouent avec la tradition elles célèbrent leur fête traditionnelle elle intervient après près de 20 ans d'interruption sous le nom d'Obiti le premier chef de Chamba chaque fois qu'ils ont une activité communautaire à faire ils envoient le gongonneur et c'est le slogan qu'ils utilisaient dites aux gens de sortir pour montrer leur Ndobiti leur amour pour leur localité et les gens sortent nombreux pour participer aux activités communautaires Ndobiti a suscité l'amour Ndobiti a suscité l'union Ndobiti c'est le travail bien fait chacun veut faire pour montrer qu'il y a plus sa localité la célébration de la fête Ndobiti reprend à la volonté des filles et fils d'une même ère géographique d'origine le ministre de l'économie et des finances a rendu grâce à Dieu pour ce rendez-vous Ndobiti nous interpelle elle nous interpelle à nous engager davantage et à être responsable dans l'action gouvernementale dans la politique du chef de l'état dans le sens de la promotion de nos valeurs culturelles mais aussi dans le sens du développement communautaire communautaire le thème qui a été retenu pour la journée de réflexion est un thème évocateur c'est un thème sur lequel je vous exhorte à conduire des réflexions pour sortir des résolutions appuyées par un chronogramme de mise en oeuvre de sorte à pouvoir élever encore plus le niveau de l'éducation le niveau scolaire dans nos cantons et dans la préfecture avant le ministre plusieurs autres personnalités se sont succédées pour demander aux natifs et aux résidents de Tchamba d'Alibi et de Larni de l'oeuvrer pour le développement de ces localités des groupes folkloriques ont marqué leur présence par des prestations et vous l'avez suivi tout à l'heure les échos du 8 septembre à Jack Manga c'était là l'apothéose de la journée d'éducation de l'alphabétisation on retient surtout le thème de cette année lire le passé écrire l'avenir dans la foulée le lancement de la troisième édition du projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes à Candambara nous retrouvons la marque pour les précisions le canton de Candambara dans la préfecture de Tchaoudjor bénéficie du projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes le lancement de ce projet dans la localité a permis aux initiateurs de dérouler les activités prévues aux bénéficiaires c'est un projet d'alphabétisation qui prend tous les apprenants hommes femmes 70% de femmes et 30% de garçons les opérateurs font déjà l'alphabétisation le chef de l'état dit non il faut encourager ces opérateurs et il faut alphabétiser davantage il s'agit d'un nombre additionnel à chaque région il faut augmenter sur les effectifs qu'on a déjà et c'est pour ce qu'on a mis les 100 millions pour subventionner tous les opérateurs qui vont accepter prendre les apprenants en charge pour la formation la cérémonie a donné l'occasion à la ministre en charge de l'alphabétisation de situer l'événement la rencontre qui nous réunit ce jour ici à Kadambara au-delà de nos retrouvailles des différents acteurs que nous sommes marque le début de la campagne 2016 du projet d'appui à l'alphabétisation fonctionnelle des femmes cette campagne 2016 vise à assurer l'alphabétisation fonctionnelle de 1500 femmes et jeunes filles ainsi 12 centres seront créés dans la région des savannes 12 dans la cara 10 dans la centrale 12 dans les plateaux 10 dans la région maritimes et 4 dans la région l'omé-golf à travers ce lancement qui est le premier du genre je voudrais inviter tous les opérateurs à travers le pays intervenant en alphabétisation à participer plus activement à la campagne 2016 car la principale modalité de développement de ce projet est le faire-faire qui vise à confier aux organisations de la société civile active dans le sous-secteur la responsabilité de l'ouverture des centres et de développement des activités de manière contractuelle aux partenaires techniques et financiers le gouvernement par ma voix vous remercie infiniment pour les multiples efforts que vous ne cessez de déployer en faveur des actions d'alphabétisation Le Togo fournit des efforts pour assurer l'éducation de toute la population et l'alphabétisation des adultes c'est à cette condition que tous les citoyens pourront contribuer effectivement et efficacement à la réalisation d'un développement inclusif et durable Je vous l'annonçais tout à l'heure la semaine du cinéma Sino Togolais ça y est c'est parti avec à l'écran cet après-midi deux films rumeurs du Togolais Maxime Tchikoum et les 4 héros un long-métrage chinois de Douaret Chassime Navaga Je veux bien me voir assez souvent Deux films ont été projetés pour le lancement de la semaine du cinéma Sino Togolais il s'agit de rumeurs de Kosevi Kienkoun et 4 héros de Han Samping Pendant une semaine 30 films Togolais et 5 chinois seront projetés dans 10 quartiers à l'Omé et diffusés sur 5 chaînes de télévision L'initiative repos à la nécessité de faire redécouvrir le 7ème art au cinéphile Togolais C'est rapprocher le cinéma vers le Togolais Je suis sûr que plusieurs questions se posent nous étaient du jour est-ce que le Togo a un cinéma alors c'est le premier objectif pourquoi avec la Chine de faire en sorte qu'il y ait des accords de coproduction et de production cinématographique avec la Chine Depuis quelques années le cinéma Togolais a pris son envol et se positionne comme l'un des meilleurs de la sous-région en témoignent les prix raflés lors des FESPACO et tout dernièrement au festival de films Club Ivoire 2016 Pour les jeunes cinéastes acteurs de ce renouveau la semaine du cinéma cino-togolais est une aubaine pour montrer la qualité de leur production C'est pour la première fois que je vois une semaine du genre être organisée au Togo et même dans d'autres pays de l'Afrique c'est un actif de tout l'ensemble artistique du cinéma togolais une opportunité bien sûr parce que c'est l'occasion de pouvoir véritablement amener nos productions vers le public Pour l'ambassadeur de Chine au Togo cette manifestation vient seuler davantage la coopération entre les deux pays vieilles aujourd'hui de 44 ans Je suis sûr que cette semaine de films cinéto-togolais nous servira d'une fenêtre qui nous permettra de mieux connaître sur la vie quotidienne des peuples chinois et togolais ainsi que leurs huissées coutumes d'un pont d'amitié entre les humains renforçant davantage les connaissances mutuelles promouvant le partage des fruits de progrès des civilisations multicolores Le cinéma est un puissant véhicule culturel et de rapprochement des peuples Voilà pourquoi le 7e art occupe une place particulière dans la politique de développement culturel au Togo a souligné le ministre Guy Magiello Rézot Il a émis le vœu que de cette rencontre le cinéma togolais s'épanouisse davantage Je suis heureux de l'organisation du présent événement qui représente pour nos cinéastes une occasion de partage d'échange et de rencontre et je suis convaincu de sa pleine réussite Je voudrais formuler le vœu que le cinéma togolais dans son constant effort de perfectionnement de maturation puisse trouver auprès du cinéma chinois les possibilités de formation de création et de diffusion susceptibles de les renforcer et de le porter plus haut Le code du cinéma sera bientôt une réalité Le autre temps fort de cette cérémonie de lancement de la semaine du cinéma s'il vous plaît a été l'hommage vibrant rendu à Eklounaté Diablorévi un grand nom du système à Togolais Et voilà tout le monde qui a vécu nous a quitté et tout reste c'est la fin de cette édition du soir je vous souhaite une très belle soirée à Togolais à Togolais à Togolais à Togolais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada